Un maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi ! Il faut que je sorte. Les médiums extrasensorielles Johnny Fury, le chasseur de fantômes Ian Lowman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Je sens, bon sang oui, je sens sa présence maintenant. On a du mal à respirer dans cette pièce. On est franchement mal à l'aise ici. Il est extrêmement puissant. On aurait dit que Freddy était en trance. Il était comme possédé. On voulait qu'il retrouve son état normal, c'est tout. Laissez-le seul ! Non ! Non ! C'est à Mapleboro Green, au fin fond du comté du Warwitcher, qu'habite Freddy Starr, humoriste, imitateur et chanteur. Mais sous ses dehors comiques, Freddy cache un aspect plus profond. Je m'intéresse au spiritisme depuis l'enfance. J'ai déjà eu des apparitions, vous savez. Si j'ai des doutes... Non ! Il y a deux ans, Freddy a emménagé dans cette maison des années 30. Il a vite eu l'impression de ne pas être seul. J'ai ressenti une présence, une entité. Un être qui se nourrissait d'électricité, de vous, de moi. C'est quelque chose qui vous épuise. Donna, la femme de Freddy, ressent elle aussi une présence dans la maison. Ça devenait de plus en plus étrange. La télé s'allumait toute seule. Elle pouvait s'éteindre, se mettre en pause, puis revenir sans rime ni raison. On entendait des bruits de pas à l'étage. Toutes sortes de bruits différents, des choses inexplicables. Mais il n'y a pas que les bruits. Pour Freddy, les esprits commencent à se manifester de façon plus concrète. Une amie de ma femme est passée et elle s'est dit « Tiens, Freddy est ici. » Sauf qu'à ce moment-là, je n'étais même pas à la maison, j'étais sorti. Elle m'a assuré « Je t'ai vraiment vu, Freddy, franchement. » J'ai répondu que je n'y étais pas. Alors elle a ajouté « J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette avec un visage comme le tien à la fenêtre. » Puis tu as reculé. Si au début Donna et Freddy considèrent que cette présence est anodine, au fil du temps elle leur semble de plus en plus malveillante. Un jour, j'étais dans la cuisine, en train de préparer des légumes, et j'ai senti qu'on me poussait. Comme si quelqu'un m'avait tapé dans le dos du plat de la main. Freddy a-t-il la moindre idée de ce qui peut bien lui empoisonner la vie comme ça ? Comme je suis moi-même un peu médium, je dirais que ce n'est pas quelqu'un de sympathique. Pas sympathique du tout. Il y a quelque chose de puritain dans sa façon de penser et de se comporter. Freddy pense même avoir découvert le nom de cet ectoplasme. Dans cette maison, le coupable numéro un, c'est George. On l'a appelé George le fantôme. Vous savez ce qu'il a fait ? Je vous assure que c'est vrai. Il m'a sorti de mon lit. Il m'a vraiment jeté à bas de mon lit. Et à l'époque, je faisais plus de 100 kilos. Dernièrement, Freddy a essayé d'entrer en contact avec George. On était en bas, Donna et moi. Et j'ai senti cette présence. J'ai dit, vite, prends l'enregistreur, qu'on ait un échantillon de sa voix. Parce que je voulais lui parler, entendre le son de sa voix. Alors, on a mis l'enregistreur en marche, pour voir ce que ça allait donner. J'ai appelé George. Et il s'est mis à faire de plus en plus froid. J'étais glacé. J'avais des fourmis. Et il faisait un froid de canard. Je me suis approchée de Freddy et j'ai mis mes mains autour de lui. Mais sans le toucher. Je passais mes mains à quelques centimètres de lui. Et il émanait de son corps une sensation tout à fait curieuse. Irréelle. Je crois qu'on n'est pas près d'oublier cette expérience. Il semble que les fantômes puissent effectivement s'attacher à des gens. Certains cas sont connus. Quand ça se produit, et s'il ne s'agit pas d'une fixation passagère, il peut être assez difficile de s'en débarrasser. En désespoir de cause, Freddy et Donna font appel à Esprit Montre-toi pour en finir avec ce George si envahissant. L'équipe décide de procéder à une veillée de nuit dans la maison de Freddy pour voir si elle peut mettre au jour une activité quelconque. Freddy laisse la place aux membres du groupe qui s'installent. Stephen Griffiths, le spécialiste des enquêtes sur le paranormal, est le premier sur les lieux. Voilà bientôt dix ans que Stephen enquête sur ces phénomènes. Il a examiné plus de 500 maisons hantées et en a désengouté au moins 50. Avant l'arrivée de Johnny Fury et de Ian Lohmann, les deux médiums, Stephen procède à quelques tests afin d'éviter toute confusion entre des phénomènes naturels et une activité supranaturelle. On effectue les tests de base afin d'identifier les phénomènes naturels dans une maison. La caméra que vous voyez ici fournit des indications quant aux courants d'air et aux zones plus ou moins chaudes ou froides. Une partie de ces tests de base consiste à relever des éléments comme les lames de parquet qui grincent. Plus tard, au cours de notre surveillance, on va probablement marcher dessus, alors autant les noter tout de suite. Cette zone devrait être exempte d'activités paranormales, mais bientôt, Stephen relève quelque chose sur le magnétomètre. À chaque fois que je franchis le palier, le détecteur indique 2,5. Il doit donc y avoir quelque chose dans le couloir ou sur le palier. Les premiers relevés de Stephen mettent en évidence des phénomènes inexpliqués dans la maison. Mais le reste de l'équipe va-t-il s'y arrêter ? Ils n'ont jamais rencontré Freddy et ignorent tout ce qui lui est arrivé dans cette propriété. C'est la médium Johnny Fiori qui arrive la première. Johnny est issue d'une longue lignée de médiums. Elle s'est déjà penchée sur une centaine de foyers et pense en avoir débarrassé 25 de leurs phénomènes paranormaux. Avant d'entrer dans la maison, Johnny dit une prière. Je commence à avoir des palpitations. Il y a beaucoup d'énergie qui vient de cette porte. Peu après, Ian Lohman, médium et chasseur de fantômes, rejoint Johnny dans la maison. Ian exerce son activité depuis plus de 10 ans et c'est le plus expérimenté de l'équipe car il a déjà fait des recherches d'activités paranormales dans plus de 1000 foyers. Ian commence par examiner l'autre côté de la maison de Freddy et lui aussi ressent une présence tandis qu'il se dirige vers la salle de séjour. J'ai la nausée dans cette partie de la pièce. C'est triste, perturbant. Beaucoup d'émotions s'accumulent à cet endroit. J'ai du mal à respirer dans cette pièce. Manifestement, on me suit. On dirait qu'un cœur bat de l'autre côté de ce mur. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu un bruit dans ce coin. On entendait des bruits de pas à l'étage. Tu as entendu ? Tu as entendu ça ? Toutes sortes de bruits différents, des choses inexplicables. Il y a de nouveau une petite quantité d'énergie qui vient de traverser là. Il faut que je monte. Il y a quelque chose là-haut. Quelque chose a tiré Ian vers la chambre de Freddy. L'endroit même où celui-ci a été jeté à bas de son nom. Il y a une odeur très forte. Bien sûr, à la maison, sans la cigarette, mais je sens quelque chose de bien plus fort que ça. J'ai des fourmis partout. J'avais des fourmis. Et il faisait un froid de canard. J'ai l'impression d'être corpulent. Très grand et rabelais. Ian ressentirait-il déjà la présence de George ? Vraiment déplaisant de cette pièce. Je dirais que ce n'est pas quelqu'un de sympathique. Pas sympathique du tout. Ça me perturbe. On est mal dans cette maison. L'humoriste Freddy Starr est convaincu qu'un esprit mal intentionné hante sa maison. Salut George. Tu vas me parler ce soir ? Je le sens. Je me gèle. J'ai froid. Je le sens. Mon sang, oui. Je sens sa présence maintenant. Pourquoi tu n'es pas gentil, George ? Se sentant menacé, Freddy et sa femme demandent de l'aide à l'équipe d'Esprit Montre-toi. Quoi qu'il en soit, il était temps d'agir. Afin de savoir à quoi ils ont affaire, les membres de l'équipe passent une nuit seuls dans la maison de Freddy. Johnny Fury et Ian Loman ont déjà senti une forte présence. On dirait qu'un cœur bat de l'autre côté de ce mur. Manifestement, on me suit. Une fois que les deux médias vont inspecter la maison, Stephen Griffiths, enquêteur en paranormal, installe son équipement en vue d'une veillée nocturne. Je vais mettre des détecteurs de mouvements à chaque bout de la maison. Je vais aussi placer des caméras à un frein rouge et quelques objets en guise de repère. Si un esprit, quel qu'il soit, était tenté de s'en approcher, ses ustensiles trahiraient sa présence. En effet, s'ils sont déplacés par rapport aux contours que Stephen a tracés autour d'eux, cela pourrait signaler une présence paranormale, notamment du fait que les portes sont maintenant protégées par des détecteurs de mouvements. Bon, il est minuit et nous avons décidé d'éteindre toutes les lumières de la cuisine pour voir ce qu'on trouve. Si je ferme les yeux, en te faisant face, je suis quand même attiré vers cette pièce. Yann se sent attiré vers l'arrière de la maison et c'est là que nous avons constaté l'activité la plus importante. Nous sommes parés et nous allons retourner nous y installer pour voir si on ne peut pas en tirer quelque chose. Quand ils retournent dans le séjour, une surprise les attend. Ils étaient à leur place ? Pile dessus. Ils ont bougé d'environ un millimètre. Ils ont bougé. Le sucre d'orge aussi. Oui. Et pourtant, en quittant la pièce, on a vérifié que tout était parfaitement en place. Mais la croix n'a pas été déplacée. Et si. Ben dis donc. Et pas qu'un peu. En arrivant, on s'est aperçu que les pièces avaient été déplacées de quelques millimètres. Le sucre d'orge d'à peu près un centimètre vers le bas et la croix a bougé de deux à trois centimètres. Vous avez entendu ? Par rapport au traché. C'était quoi ça ? Là derrière. Oui, vous avez entendu ? Voilà. Pendant que Stephen parlait de la croix et des autres objets, Johnny et moi, on a entendu un petit bruit. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce-là ? Si des esprits sont présents, s'ils entendent ma voix, s'ils voient ceux qui sont avec nous, qu'ils se manifestent, fassent un bruit ou touchent l'un d'entre nous. Je vais tendre les mains pour que vous me touchiez. Vous pouvez toucher la main de Johnny ? Ian, ça me picote dans la main droite. Voilà. J'ai une image en tête. Une carriole de fermier tirée par un cheval. Je sens à nouveau ce souffle, Ian. Il est passé sur mes jambes. Oui. Pas en haut des jambes. Ça m'a juste effleuré les genoux. Juste quand tu m'as dit ça, j'ai capté un bruit là-haut. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie de monter. C'est intéressant. On a perçu des bruits, des craquements, des mouvements sur le parquet et des courants d'air très froids provenant de toutes les pièces. Il est intéressant, cet endroit. Assieds-toi donc devant la glace et demande l'heure de se manifester à travers moi pour voir ce que ça change. Qu'en dis-tu ? On ne sait pas encore à quoi on a affaire. Bon, ça a essayé d'entrer en contact avec nous en déplaçant les objets. Oui, c'est vrai. T'as vu la glace ? Oui, je la vois. Johnny se rend compte que quelque chose s'empare de Ian. Ça se produit déjà, Ian. Je sens que je me transforme. Dis donc, tes joues enflent. Ton visage change. Mais je suis défiguré. C'est vrai. Les joues, sous les yeux, c'est gonflé. T'as pas l'impression que la température tombe ? Il fait nettement plus froid maintenant. Comme je me suis senti attiré par le miroir, j'ai suggéré la cristallomancie qui consiste à regarder dans une glace pour essayer d'amener un esprit à communiquer ou à se montrer. en même temps, je pensais que mon visage se modifiait. C'était très étrange. Vraiment. La cristallomancie repose sur le fait de regarder. Il faut une surface réfléchissante comme de l'eau légèrement colorée ou un miroir concave. Les médiums voient des images s'y former. Certains disent avoir vu le visage du médium se modifier. On appelle ce phénomène la transmogrification. C'est-à-dire que le médium prend les traits de la personne qui se manifeste à travers lui. Stephen avait déposé des enregistreurs à activation vocale dans toutes les pièces. Et celui qui se trouvait dans la chambre de Freddy a fourni un résultat inattendu. Hier soir, nous avons veillé toute la nuit. Je suis allé chercher le dictaphone dans la chambre de Freddy. La pièce était fermée à clé. L'appareil était sur le lit. Et quand je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai trouvé un enregistrement. Une voix de femme qui disait « Roger ». Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il s'agit d'un appareil à activation vocale. Il y a donc eu un bruit dans la pièce qui a activé le dictaphone, lequel s'est ensuite arrêté de lui-même. Ça nous a semblé très intéressant. Les objets témoins qui se déplacent, l'étrange métamorphose de Ian et le dictaphone de Stephen, tout indique une présence paranormale dans la maison. Johnny a hâte de rencontrer Freddy pour parler avec lui de ses propres expériences. Vous voulez bien me parler de votre maison ? C'était très animé cette nuit. Eh bien, voici ce qui se passe. Ça ne se produit que quand je vais dans cette pièce-là. Quand je me tiens ici et que je regarde dans cette direction, j'ai des picotements dans toute la figure. Bien. Dans les bras, partout. Quand on était dans le grand salon, tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir la tête dans un étau. C'était très fatigant, vraiment épuisant. Ça s'est souvent reproduit. On est vraiment vannés tous les deux. Je ne veux pas trop en dire sur ce qui s'est produit cette nuit pendant qu'on était ici, mais on était vraiment perturbés. Dès que je suis allée dans la pièce de derrière, pardonnez-moi de le dire, bien, mais ça ne m'a pas plu. Il y avait quelque chose de menaçant dans cette pièce. J'avais du mal à respirer. Il flotte un sentiment d'effroi dans votre chambre. Comment vous sentez-vous avec ce qui se passe chez vous, Freddy ? Mal. D'accord. Savez-vous quelque chose à propos de cette propriété et de ces environs ? Non. Il se passait quelque chose dehors et je ne pouvais pas m'y faire. C'est curieux, on se sent observé, comme si quelqu'un nous espionnait. C'est ça, on se sent mal à l'aise. Il faudrait trouver, si possible, ce qui se passe exactement dans cette maison et voir où ça nous mène. Ian Lohman arrive plus tard ce soir-là. Il pense pouvoir aider Freddy et Donna à gérer cet important qu'ils appellent George. Johnny, Stéphane et moi, on a passé la nuit chez vous. Et en ce qui me concerne, j'ai trouvé des choses très intéressantes. Non seulement, il me semble que cette demeure est tentée, mais je pense qu'il se passe beaucoup de choses qui tournent autour de vous. Je suis plus inquiet pour vous que pour cette propriété. À mon avis, vous êtes bien moins transparent que l'image que vous donnez de vous. Il se passe beaucoup de choses ici. Je dirais que cette entité ou une certaine quantité d'énergie viennent de vous. En séjournant ici, il m'apparaît que vous fonctionnez un peu comme une éponge, que vous absorbez les choses. Ce qui fait que, où que vous alliez, les murs se mettent à exprimer quelque chose, à vous parler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lourd à assumer. J'aimerais me promener dans cette maison avec vous. Là. Et avant tout, je veux essayer de résoudre le mystère de cette maison. Ainsi, je pense que nous pourrons réunir les pièces du puzzle. Tandis que Ian et Freddy montent à l'étage, Johnny veut aller voir dehors l'endroit où elle avait senti une présence. Stephen Griffiths est maintenant en train de visionner ce qu'ont enregistré les caméras qu'il avait installées dans toute la maison au début de l'opération. Freddy sent une présence presque immédiatement. Il n'est pas seulement ici. Il est là. Et il est quelque part par ici. Je sens qu'il attend que j'y aille. Allons-y. Oui. Allez-y. Il faut que je vous dise que quand on était ici cette nuit, on a capté des choses étonnantes ici même. Pour moi, il s'agit d'une pièce très active. Elle est assez étrange parce que cela varie du positif au négatif. Mais dites-moi ce que vous ressentez maintenant. Il faut que je me déplace un peu. Oui, allez-y. parce que j'ai l'impression qu'il se cache et j'essaie de le trouver plutôt que ce soit lui qui me trouve. Oui. Je vais donc commencer par là et voir si je peux relever quelque chose parce que je sais immédiatement quand il est dans les parages. Bien. Quel genre de... Voilà. Il est là. Un instant. Il est tout près de moi, là. J'ai le visage qui me démange. Bien. Il est tout près de moi. Bonjour. Bonjour. Respirez profondément, Freddy. Bonjour. Salut, toi. Salut. Qui es-tu ? Je suis là pour t'aider. Tu peux me dire ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu leur veux à Freddy et à sa famille ? Du calme. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. C'est mon ami. C'est pas comme ça qu'on traite ses amis. Freddy serait ravi d'être ton ami si tu le traitais en ami. Je suis désolé. Tout va bien. Du calme. Laisse Freddy avancer. Et toi, recule. Ok, Freddy. Respirez profondément. Inspirez. C'est bien. Comme ça. Ok. Respirez. C'est bon. Bien, très bien. Tout va bien. Ça va ? Oui. Vous voulez faire une pause ? Oui. D'accord. On peut faire une pause ? Bon sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas vrai. Vous pensez qu'il est parti ? Je me sens perturbé. Très perturbé. Frélie semble à nouveau entrer en trance. Johnny ! Oui ? On a besoin de toi. Ok, j'arrive. Je suis content que tu te manifestes, tu sais. Laisse-moi s'il te plonger. Non ! Laisse-moi s'il te plonger. Que se passe-t-il ? Il est entré en trance. Je l'ai ramené, puis il a replongé. Oh mon Dieu. Non ! Ce n'est pas un ami. Tu l'auras si tu le traites avec respect. On peut régler ça. Ça peut se régler. Respirez bien, Freddy. Respirez, mon vieux. Bien, très bien. Respirez, c'est bien. Ok. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ? Ok, bien, Freddy. Très bien. Oh, bon sang. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, ça va, c'est fini. Je ne me souviens de rien. Continuez de respirer profondément. Pourquoi est-ce que je pleure ? C'est l'émotion, c'est tout. C'est peut-être aussi l'énergie résiduelle qu'a laissée cette personne en vous traversant. Si vous avez froid, c'est parce qu'elle vous a pris de l'énergie. Elle a pris votre chaleur. Tandis que Freddy se remet de cette épreuve, Donna réfléchit à ce qui vient de se passer. Johnny et moi étions en train de marcher dans le jardin quand on nous a appelés. Il fallait que Johnny vienne tout de suite. Apparemment, Freddy était dans une sorte de trance. Il était comme possédé. Il se comportait mal, il était très méchant. Il faisait peur à voir, c'était très perturbant. Ian et moi, nous avons perçu une énergie et nous pensons tous les deux que quelque chose se nourrit de Freddy. Quand quelque chose se nourrit de vous, cela se manifeste. Et ce que nous venons de voir indique bien que cette entité ou quoi que ce soit se nourrissait de Freddy. Il n'a aucune idée de ce qu'il vient de faire. L'humoriste Freddy Star a été investi par un fantôme, ce qui a provoqué une réaction totalement inattendue. You bastard ! Non ! You fucking bastard ! Le chasseur de fantômes, Ian Lohman, est convaincu qu'avec une seconde tentative, ils arriveraient à se débarrasser de cette présence qui hante Freddy. Mais Freddy est-il partant ? Pendant ce temps, moi je croyais, je croyais que je dormais. Oui. J'ai cru, j'ai cru que je m'étais seulement endormi. Ce qui se passe, c'est que cette chose vous investit. Elle entre en vous, prend le pouvoir de votre corps et veut s'exprimer à travers vous. C'est qu'elle était très agressive. Très agressive, oui. Je vais l'affronter, là. Je vais l'affronter, j'assume. Bien, je vais l'affronter, ce salaud. Très bien. Allons-y. Il faut qu'on en finisse, là. Je veux l'affronter. Ok. Tandis qu'il remonte pour faire face à l'esprit dont il pense qu'il prend possession de Freddy, Johnny et Donna restent en bas pour échanger sur ce qui s'est passé durant la nuit. C'est quand même extraordinaire qu'à notre époque, on pense toujours pouvoir prendre de l'aspirine pour ceci ou du paracétamol pour cela, mais qu'on ne pense pas à nourrir l'esprit. Il se passe dans ce monde des choses que nous ne pouvons pas voir, mais qui relèvent de l'esprit. Comment dire à quelqu'un que quelque chose se nourrit de lui ? Bien sûr, vous qui vivez ici, vous avez assisté à ce type d'agression. Et vous savez qu'elles sont effrayantes. Lui, il doit vivre avec. À l'étage, Freddy et Ian se préparent à reprendre contact avec l'esprit. Pendant ce temps, Stephen visionne les événements dans sa camionnette. Immédiatement, Freddy ressent une forte présence dans la pièce. Écoutez, pour moi, c'est ici que tout a commencé. A l'origine... Ok, Freddy, s'il revient, vous n'avez qu'à vous asseoir sur le lit. Bien. Vous n'avez qu'à dire ce que vous ressentez. Je souffre. Vous avez mal où ? À la poitrine et au ventre. Bon, d'accord. Le salaud, c'est un salaud. Il s'affaiblit. Il est de plus en plus faible. Si vous commencez à ressentir sa souffrance, c'est bon signe. Pouvez-vous essayer de lui demander ce qu'il veut ? Je sais, il dit que c'est vous qu'il veut, mais pourquoi est-ce qu'il vous veut ? Qu'est-ce que tu me veux ? Dis-moi pourquoi tu me veux, moi. Dis-moi pourquoi tu me veux. S'il te plaît. Ok, mon ami. Si tu es avec nous, là, viens ici. Je suis bien content de communiquer avec toi à travers Freddy. Si tu viens en ami. Ok, l'amour, je suis content que tu sois avec moi, et que cela passe par Freddy. Si tu recommences à nous manquer de respect, à Freddy ou à moi, je te demanderai de nouveau de t'en aller, et ça ne se passera pas bien. Tu ne nous enlèveras pas, Freddy. Tu peux bien rire. Qu'est-ce qui te fait rire, mon ami ? Pourquoi as-tu besoin du corps de Freddy ? Que veux-tu en faire ? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas l'affaiblir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu le fais peut-être depuis longtemps, mais maintenant, c'est fini. Tu t'affaiblis, mon ami. Freddy est bien plus fort que toi. Freddy est plus fort que toi. Dis-moi ce que tu as fait quand tu étais sur Terre. Je veux que tu me dises ce que tu as fait. Non, Freddy, je veux que vous vous concentriez et que vous écoutiez ma voix. C'est moi, Ian Lohmann, qui suis avec vous en ce moment, Freddy. Nous sommes dans la chambre du haut. Écoutez bien ma voix, concentrez-vous, et demandez à cette personne de vous quitter et de s'en aller. Très bien, mon ami, très bien. Très bien. Encore. C'est ça, allez-y, parlez-lui, franchement. Allez-y, Franco. C'est bien, c'est très bien. Vous êtes là, Freddy ? Vous m'entendez, Freddy ? Tout va bien. Respirez, Freddy, et n'oubliez pas où vous êtes. Battez-vous contre cette chose. Débarrassez-vous-en. C'est un petit garçon. Bien. Qui est ce petit garçon, Freddy ? C'est un homme. Bon. C'est un homme. On peut aller chercher Johnny tant que le petit garçon est là ? Bien. On va avoir besoin d'une présence féminine. Bon, continuez de me parler. Comment t'appelles-tu ? Vous pouvez me répéter ce nom, Freddy ? Bien. Et qu'est-ce que tu fais là ? Tu peux venir ici, Johnny ? On commence à y voir plus clair. Il y a ce monsieur et un petit garçon. D'accord. C'est le petit garçon qui parle à travers Freddy. Juste ciel. Oui, le petit garçon. Ok, Freddy, tenez bon. C'est bien. Vous faites du bon boulot. Tu veux bien parler au petit garçon pour moi ? Salut, toi. Ça va aller. On va l'aider, Freddy. On va l'aider, il le faut. On va l'aider, là, tout de suite. Tout ira bien. Tu peux t'arranger pour que ce petit garçon me parle à travers Freddy ? Dis-moi, mon petit bonhomme. Tout va bien, Freddy. Tout va bien. Tout va bien. Tenez bon. Du courage. Il faut vous concentrer, Freddy. Il le faut vraiment. Je veux me concentrer sur le petit garçon, maintenant. Explique-moi ce qui se passe pour que Ian et moi puissions te protéger. Tout va bien, mon chéri. Freddy, quand vous pensez à cet enfant, il faut que ce soit des pensées claires, heureuses, lumineuses, rien de négatif. Demandez à ce petit garçon de marcher. Vers la lumière. Très bien. Avance vers la lumière, mon chéri. Come here to me. Come here to me. Let me protect you. Come here. Comment s'appelle ce monsieur ? Trouvez le nom de cet homme, Freddy. Roger. Roger. Come here. Come here. Go. Roger. Va vers la lumière, mon chéri. Go on. Go on. Go on. You can do it, darling. Va vers la lumière, mon chéri. L'enfant s'appelle William. Oui, l'enfant, c'est William et l'homme, c'est Roger. Roger, restez où vous êtes. William. Pour que je puisse vous avoir à l'œil. William, viens vers moi. C'est le nom que j'ai entendu sur le dictaphone. Roger, c'est étonnant. Restez là où vous êtes. Avance, avance, ne te retourne pas. Père Céleste, je vous joins en son nom. Si tu veux te comporter en démon, je te traiterai en démon. Tu peux bien dire ce que tu veux, je t'ai amené là où je le voulais. Tu peux gronder autant que tu veux. Car je sais que Freddy est là. Je sais qu'il est là et qu'il riposte. Il riposte, Roger. Ah bon ? Oui. William s'en est allé. Il est parti maintenant. C'est tout ce que tu peux faire ? Franchement, c'est tout. C'est tout ce que tu peux faire ? Tu ne peux même pas lever la tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te demande de quitter Freddy. Je te demande de reculer. Cette âme est indigne de cette terre. Cette âme bouge. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Je te demande de t'en aller et d'avancer vers la lumière. Afin que tes parents et tes amis puissent avancer. Dans la lumière. Continuer d'avancer. Il va. Tu es de plus en plus faible. De plus en plus faible. Je demande que ton âme quitte cette personne. Va vers ta prochaine vie. Où tes péchés seront examinés. Va-t'en maintenant. Amen. Freddy. Vous sentez mon bras ? Tandis que Ian et Johnny soutiennent à Freddy visiblement secoués, Stephen a du mal à en croire ses yeux. Étonnant. Freddy avait prononcé ce nom auparavant. Et il a également été enregistré sur le dictaphone qu'on avait mis en place. On a entendu le nom de Roger. C'est stupéfiant. Je suis sans voix. Vraiment sans voix. J'espère qu'il va bien. Stephen n'est pas le seul à être stupéfait. A vrai dire, c'était franchement déchirant de voir ce qu'il endurait. Pour le moment, je suis un peu choquée là. Tout ce que je veux, c'est retrouver Freddy. Le vrai Freddy. Il est là. Il va quand même falloir qu'il se remette. Je suis rudement content que vous nous ayez appelé. Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous n'avions pas été là. Après les dernières vérifications dans la maison, Stephen lui aussi est satisfait. Nous avons fait le tour de la maison et tout semble plus calme maintenant. J'espère que George ou Roger s'en est allé. J'ai pris quelques mesures, tout va bien. Tous mes vœux l'accompagnent. Pensant que cet être a disparu, l'équipe s'en va, content d'avoir pu répondre à certaines questions concernant l'activité paranormale dans cette maison. Mais est-ce bien tout ? Dans la maison de Freddy Star, l'équipe d'Esprit Montre-toi pense avoir exercisé un esprit sinistre. A l'origine, Freddy pensait que la chose s'appelait George. Cependant, au cours de la nuit, plusieurs entités différentes semblent s'être manifestées à travers lui. C'est bien. Avance vers la lumière, mon chéri. Come here to me. Come here to me. Let me protect you. Come here. Comment s'appelle ce monsieur ? Trouve le nom de ce monsieur. Trouvez le nom de cet homme, Freddy. Roger. Roger, George et un garçon du nom de William. Ali Rubenhold, notre historienne, se rend aux archives locales pour voir ce qu'elle peut trouver au sujet de ses esprits. Je n'ai trouvé ni Billy ni Roger, mais j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant encore. J'ai trouvé ceci. Une affaire de meurtre commis à Warwick le 11 août 1864. Un homme du nom de George Gardner est sur le banc des accusés. Âgé de 21 ans, cet ouvrier agricole travaillait à la ferme d'Aoutil, de même qu'une femme nommée Sarah Kirby. Cette ferme se situait au bout de la route où se dresse la maison de Freddy, à quelques centaines de mètres de celle-ci. Un soir, George Gardner est rentré totalement ivre. Pris d'une crise de fureur, il se saisit d'un fusil et le pointe sur Sarah Kirby qui était en train de faire la vaisselle. Il lui tire dans la nuque à bout portant. Je lis ici que c'est la gouvernante qui a trouvé le corps. Pour aller voir M. Edge, elle traverse la cuisine où elle trouve Sarah Kirby allongée sur le sol, les pieds sous l'évier, vers la fenêtre, la tête dans la direction opposée. Je suis venue voir le cimetière où a été enterrée Sarah Kirby, mais je n'ai pas retrouvé sa pierre tombale. Le sort de George Gardner a été nettement moins reluisant, car il a été pendu à l'extérieur de la prison de Warwick et on ne sait pas ce qu'il est advenu de son corps. Nous avons donc ici la triste fin d'une tragique histoire où une femme a été assassinée, ce qui a valu à un jeune homme d'être pendu. Se pourrait-il que ce meurtre commis au XIXe siècle soit à l'origine de la présence dont Freddy pense qu'elle le hantait ? Rétrospectivement, comment le couple a-t-il vécu cette période où Freddy a été possédée, puis exercisée ? C'était assez terrifiant de voir Freddy le soir de cette séance. Mais le fait de savoir que, plus que la maison, c'est bel et bien lui que les esprits investissaient est plus terrifiant encore. On pouvait voir sur son visage combien il était bouleversé. et l'on se sentait impuissant parce qu'il était impossible de le rejoindre pour lui demander ce qui lui arrivait. Ce dont je me souviens le mieux, c'est de ce sentiment de froid qui m'a envahi. Quand Freddy est sorti de cette trance, c'était très perturbant de voir combien ce qui s'était passé l'avait choqué sur le plan émotionnel. Il tremblait de tout son corps, même s'il ne se souvient pas du tout de ces événements. Je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé. Ni en bas, ni à l'étage. Je ne me souviens de rien. Ensuite, pendant plusieurs jours, cet épisode m'a laissé l'impression d'une grande confusion. Depuis, je n'ai rien ressenti d'autre dans la maison. Aucune expérience paranormale, ni coup, ni le sentiment d'être observé. Cela fait des années que je ne me suis pas senti aussi bien. C'est une renaissance. Je me sens... Je me sens vraiment fort, mentalement. Je suis vraiment contente que Freddy ait vécu ce qu'il a vécu, qu'il ait traversé toute cette histoire, qu'il s'en soit sorti, qu'il ait compris ce qui lui est arrivé. Maintenant, il en parle volontiers, il est beaucoup plus calme. Je me sens mieux. Humainement, je me sens beaucoup mieux. Et je suis très reconnaissant à Ian et à Johnny de ce qu'ils ont fait pour moi.